Alors, bienvenue. Merci d'être venu ce midi pour célébrer un événement particulier et une réussite de notre équipe M18 de hockey qui a, la fin de semaine dernière, gagné le tournoi de Sherbrooke où il y avait quand même huit équipes qui s'opposaient et un haut niveau. C'est quand même pas rien. Merci de vous être déplacés malgré le froid. Alors, on a préparé une petite cérémonie. Je pense que ça vaut la peine quand une équipe de notre école réussit un accomplissement comme ça. Donc, je vais commencer tout de suite par inviter les joueurs. Je vous invite à les applaudir fortement à chaque fois que je vais les nommer. Tout d'abord, le numéro 30, gardien de but, Miranda Lachan. Le numéro 31, également gardien de but, Justin Lessard. Nouvelle recrue, le numéro 73, Mabric Vallée. Le numéro 74, joueur d'attaque également, Félix Bourgogne. Le numéro 75, Maxime Lessard est absent aujourd'hui. Ah, il est parti visiter l'université. Bon, l'applaudissement par les. Le numéro 7, Nathan Villot. Le numéro 8, Émile Legault. Le numéro 78, excusez-vous. Le numéro 79, William Labelle. Le numéro 80, Édouard Meloche, qui est aussi absent. Le numéro 81, on va l'applaudir. Le numéro 82, Émile Dupuis. En avant, Émile Lothranger, Émile, 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 Émile Lothranger, succès. Le numéro 83, Félix Godard. En avant, Félix. Le numéro 84, Derek Chartrand. Sur la liste, les joueurs blessés, malheureusement, après une solide collision. Le numéro 85, Olivier Romand. Le numéro 88, Zachary Beaulieu. Je poursuis avec les capitaines et assistants. Le numéro 71, Éliott Fex. Le numéro 86, Marie Benoît. Et le capitaine de cette équipe, Maxime Landry. Je vous présente maintenant l'équipe d'entraîneurs qui a amené cette équipe-là à la victoire. Tout d'abord, tout d'abord, assistants, Marc Lauson et préparateurs physiques. Également, assistants, Nicolas Blanchet. Et l'entraîneur-chef, Mickaël Bréjean. Alors, maintenant, on les félicite, tout le monde, encore pas! Je vais t'inviter, Mickaël, à venir, pour résumer brièvement, comment s'est déroulé un peu le tournoi. Alors, Franck va plus une demi-heure. Merci, Charles. Premièrement, merci à tous d'être là. Je pense que tout le monde est vraiment content de cette super belle cérémonie. Le tournoi à Chambouc, c'était notre deuxième tournoi de la saison, après celui de Solange. On a un départ un petit peu difficile, je le dis. On a créé deux gros matchs vendredi dans l'histoire en demi-finale. Puis on a couronné ça avec une victoire de 4 à 1 du match. Merci, Charles. Je vais demander à Mme Diol de venir vous adresser la parole. Elle nous a préparé une allocution de 25 minutes. Oui, merci. En fait, je voulais dire que vous avez de quoi être sûr, les gars, au sein de votre côté sportif que comportemental. Moi, quand vous faites choisir sur vos chaînes, vous pouvez vous parler de l'économie en ce moment. Vous avez mis en tout cas vos sandales. Puis, il y a eu ce sujet que j'allais faire un petit coup de blague pour vous demander à ce moment. J'espère que vous avez pu rapporter vos numéros pour l'ordre du tournoi. C'est sûrement parce que ça s'est très bien rassé. J'ai juste eu des points de blague sur tout ça. Oui, c'est drôle. Donc, bravo, on peut les applaudir. Il faut vraiment les applaudir. Merci. Merci, Mme Diol. Je pense que vous partiez plus longtemps. Je n'ai plus ça que vous avez essayé de parler longtemps. Alors, on a fait un petit montage vidéo. Pas moi, mais quelqu'un d'autre. On a fait un petit montage vidéo. On va vous présenter. Ça doit juste une minute et demi, deux minutes. Puis, après ça, on va faire une célébration de montrer la réussite. Donc, je vous invite à regarder ça. J'ai l'impression que vous pouvez y aller. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501